Madame, Monsieur, bonjour. On commence avec ce gros couac sur la Sambre. 36 bateaux sont bloqués juste avant l'écluse d'Auvelet. Des travaux avaient lieu ces dernières semaines, mais ils ont duré plus longtemps que prévu. Et les bateliers n'ont pas été informés de la bonne date de reprise. Ils pourraient rester bloqués là plusieurs jours. Reportage Pierre Delot et Baudan Remy. Une interruption de navigation avait été annoncée pour 4 semaines jusqu'au 18 septembre pour de très importants travaux à cette écluse d'Auvelet. Un délai un peu trop ambitieux déjà. Mais le 18 septembre, le chantier était loin d'être terminé à cause d'imprévus et d'une entreprise fautive dans son organisation. C'est l'installateur des portes et tout du système pour l'éclusage. C'est un problème d'organisation, de communication. Ce qui fait que ce qui est validé le lundi a été, entre guillemets, pas saboté, mais invalidé le mercredi. Et puis les portes des écluses n'étaient pas assez équipées avant d'arriver sur le chantier et tout a pris un retard considérable. Mais pourtant, plusieurs fois la réouverture de la navigation a été annoncée alors que les travaux n'étaient pas terminés. Mauvaise estimation. S'il y avait une communication effective qui permettait d'anticiper les problèmes et de dire, regardez, on est allé voir sur le terrain, il y aura beaucoup plus de retard que prévu, ça aurait évité une telle accumulation de bateaux. Et vous auriez trouvé un autre itinéraire ? Un autre itinéraire. On aurait pris un autre itinéraire. On ne serait pas ici en train de demander des dédommagements. Des dédommagements pour 36 bateaux coincés et des pertes d'exploitation. Nous, les clients, les entreprises qui attendent leurs marchandises. Ce qui a comme impact, c'est tous les voyages qu'on perd. On ne rattrape pas le temps perdu. Il y a des voyages qu'on devait faire par la suite, d'autres bateaux qui ont tout un programme pendant six mois à respecter. Et voilà, maintenant, qui va payer ça ? La navigation reprendrait jeudi prochain. Mais ces bâteliers nous annoncent des pertes de 10 à 30 000 euros par bateau. Alors, qui va payer ? La région Wallonne ? Les assurances ? L'entrepreneur éventuellement fautif ? Tout ça aussi va prendre du temps.